Bonjour, aujourd'hui je vous présente ce bloc d'alimentation qui est proposé par Nordspada et qui permet d'alimenter un Raspberry Pi 2. Alors le bloc d'alimentation il est livré dans ce petit emballage. Il n'y a pas de notice à l'intérieur, c'est très sommaire. Il y a une étiquette dessus qui indique que ce bloc se destine à un Raspberry Pi 2 modèle B. Alors moi le vendeur m'a expliqué qu'il était également compatible avec un Pi 3. Ça je n'ai pas pu tester puisque je n'ai pas encore de Raspberry Pi 3. Je devrais m'en acheter dans les prochaines semaines. Et le test je l'ai fait avec mon Pi 2. Donc dans la pratique, le transformateur en entrée accepte une tension comprise entre 100 et 240 volts. avec un ampérage de 0,5 ampère maximum. Et il délivre en sortie une tension de 5 volts pour un ampérage de 2,5 ampère. Le transformateur que j'utilisais jusqu'à présent pour alimenter mon Pi 2, c'est un transfo au cru power qui délivre en sortie 5 volts pour 2 ampères. Donc on a un écart d'intensité de 0,5 ampère en sortie. Ce transformateur n'a jamais fait planter mon Raspberry. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise. Il a toujours parfaitement fonctionné. Et celui-ci que j'ai testé pendant plusieurs heures et plusieurs jours durant, n'a jamais fait planter mon Raspberry Pi 2. Donc voilà, pour moi c'est un produit qui est fiable. Et je n'ai pas constaté de bruit particulier. Au niveau de la finition, les fiches sont plutôt bien faites. On a bien sûr du micro USB d'un côté, et puis de l'autre côté c'est une prise de courant classique aux normes européennes. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc je le branche sur le transformateur. De l'autre côté, sur l'entrée alimentation du Pi 2. Et on constate donc qu'il se met bien en route. Et après il faut simplement attendre que la distribution se charge. Après, pendant que ça se lance, je le contrôle le Pi 2 avec ce petit clavier. J'ai raccordé un dongle sur le côté. Vous pouvez voir qu'il y a une caméra qui est raccordée dessus parce que je m'en sers pour faire de la vidéosurveillance. Et puis j'ai également intégré un écran tactile. Voilà, le bureau vient de se lancer, comme vous pouvez le constater. Et il n'y a pas de problème particulier, il n'y a pas de plantage. Le démarrage s'est fait correctement. Et pour ma part, je n'ai pas constaté de problème particulier après plusieurs dizaines d'heures de fonctionnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vous retrouve prochainement pour un autre test. Au revoir. Merci. Merci.